Ces rassemblements, ces créations de rassemblements ont créé une sorte de passion, de passionnariat dans notre partie puisqu'il y avait, merci J'en fallait me piquer mon éventail quand j'ai très chaud, il y avait, il ne faut pas le nier, un gros enthousiasme à l'île, beaucoup d'applaudissements nourris, beaucoup d'espoir, il y avait aussi les détracteurs des rassemblements, je pense que Sandrine se souvient, Jean-Vincent Brassé, de ses menaces de quitter le mouvement si l'assemblée régionale du Nord-Pas-de-Calais bossait en faveur de la stratégie du rassemblement, donc ça a quand même eu de la famille, je n'ai pas besoin de le préciser je pense, ça a déchaîné des passions il y a un an, il y a eu ensuite la campagne des régionales dans ces quatre régions avec des récits un petit peu différents, on verra du coup nos quatre intervenants vont nous raconter ces campagnes-là et puis des résultats qui, on ne va pas se mentir, n'ont pas été à la hauteur des espérances qu'on avait il y a un an, il ne faut pas dire que les écologistes ont été brillants dans toutes les régions mais les rassemblements n'ont pas eu l'effet et ce qu'on fait. Donc l'idée de cet atelier c'est à la fois de connaître les histoires de chacun de ces rassemblements, puisqu'on s'est quitté il y a un an, de connaître un petit peu les impressions, les analyses des principales protagonistes de ces rassemblements, voilà, c'est des expériences croisées. L'idée aussi à cet atelier c'est, enfin la consigne que j'ai donnée aux intervenants c'est pas de langue de bois, parce qu'on est aussi entre eux et élevés et c'est important peut-être de faire le bilan au sein de notre mouvement de ces rassemblements, et donc voilà, de le faire sans langue de bois. Sur le fond, et je finirai là-dessus, ces rassemblements avaient quand même des piliers communs, alors j'ai intitulé ça « Mettre l'écologie au cœur d'un projet radical et ancré à gauche pour les différentes régions ». Donc ces quatre rassemblements avaient les piliers écologie, citoyens et solidaires, je pense qu'on les a retrouvés un petit peu dans tous les programmes et dans tous les éléments de langage, il y avait une distance assez affirmée avec la politique gouvernementale, et du coup les questions qu'on peut se poser aujourd'hui après ces échecs, enfin ces scores décevants, c'est est-ce que finalement ces valeurs communes sont suffisantes pour créer un espace politique, à la fois au niveau régional, et donc ça nos intervenants y répondront, et est-ce qu'au niveau national, on se dit, on passe à autre chose puisque ça n'a pas fonctionné, ou est-ce qu'il y a encore des espoirs, des idées, des choses qui bougent, ça, ça sera l'ouverture et puis le débat qu'on engagera avec vous. Donc nous avons pour en parler quatre intervenants, qui sont les protagonistes, voilà, ceux qui sont allés au charbon dans leur région, donc en premier nous entendrons Jean-Laurent Félizia, qui représente la région PACA et le mouvement coopératif, il était tête de liste dans le Var, en second on entendra Cathy Bertzinger, qui représente la liste Nouveau Monde, qui est en Occitanie et qui est désormais élue, donc dans une majorité, au sein de la région Occitanie, ensuite on entendra Sandrine Rousseau, qui était la tête de liste du rassemblement citoyen écologiste et solidaire, donc en Nord-Pas-de-Calais-Picardie à l'époque, et pour finir Jean-Charles Colas, qui était la tête de liste du rassemblement citoyen écologique et solidaire, c'est la seule différence dans le nom de la liste, et qui est désormais élue dans l'opposition à Laurent Bocque. Donc chacun de ces intervenants va revenir à la fois sur l'affiche d'identité de son rassemblement, le récit, et puis les questionnements, les analyses que ça peut engendrer aujourd'hui. On pourra entendre aussi, dans une deuxième partie, quand on aura des échanges avec vous, des expériences à d'autres échelons que les régions, donc l'expérience d'Hélène de Boste dans la Sarthe, qui a été élue par un rassemblement il y a quelques semaines au Conseil départemental, et l'expérience de Corinne Bernard, qui est donc élue à Grenoble, qui a été élue en 2014 sous la forme de rassemblement dans la mairie d'Éric Piolle. Il y a d'autres témoins aussi qui pourront bien sûr apporter leur précision, voire des élus régionaux, des élus municipaux qui sont les bienvenus, et puis des militants des régions, évidemment. Donc je te laisse commencer Jean-Laurent, si vous le souhaitez. Allez, volontiers. Merci pour cette invitation. Je dois préciser que je suis là aussi pour représenter Sophie Camard, qui aurait dû être avec vous et animer cet atelier. Elle m'a confié le soin de le faire, parce qu'elle avait des obligations professionnelles à Marseille, et vous pouvez venir jusqu'à nous à ces journées d'été. Je vais essayer d'être synthétique, parce que ça a été tellement intense, rapide et brutal, en tout cas pour nous en Provence, à Côte d'Azur, que je passerai les détails et les quelques anecdotes, même les plus pimentées, de cette campagne. Pour rappel, l'année dernière, à cette même période, il y avait eu un atelier auquel participait Sophie Camard, qui présentait justement cette dynamique en cours d'avancement, en TACA. On en était donc au mois d'août 2015, à composer déjà avec des rencontres tout azimuts, bien évidemment, sauf Nouveau Centre, UDI, LR et Extrême-Droite, ça, on ne dit même pas. Mais on était allés taper à la porte, et on avait tendu la main à tous les mouvements qui auraient pu, à un moment donné, participer à un projet qu'on avait voulu délibérément appeler la région coopérative. Donc, à l'issue de ces rencontres, on ne s'est retrouvé qu'à quelques-uns, à savoir le front de gauche, avec en tête le parti communiste qui avait traîné des pieds jusqu'à fin août, mi-septembre, pour venir rejoindre ce mouvement. Le parti de gauche, lui, était dit en tête, prêt à venir travailler sur ce type de projet, ensemble également. Et puis, on avait appelé cette campagne la région coopérative parce qu'on tenait, de manière très, très forte, à ce que la société civile puisse prendre une part considérable à ce projet. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que dans le Vaucluse, département le plus au nord de PACA, c'est quelqu'un de la société civile, un théâtreux qui a conduit la liste de la région coopérative. Donc, on est arrivé, pratiquement début octobre, à constituer les listes, à pratiquer aussi la méthode des forums coopératifs, c'est-à-dire provoquer des réunions avec des personnes venues du tissu associatif, des syndicats, enfin, bref, des collectifs qui œuvraient pour l'écologie politique sur ce territoire de PACA, et petit à petit, écrire, co-écrire un programme qui allait prendre vraiment sa source auprès d'une émergence nouvelle, de l'idée, d'un débat co-construit. Et puis, la dynamique s'est lancée, elle a vécu, elle était même très vivante, et elle était même jusqu'au 11 novembre, plutôt dans de bons rails, jusqu'à, bien évidemment, cette rupture avec cette dynamique de campagne, et le Bataclan, qui est venu, avec son lot de drames, mettre un terme à cette dynamique de campagne, puisque dès lors qu'on était dans la construction, on est passé dans le pathos, et en TACA, il y a eu une instrumentalisation de cet effet Bataclan, au point que la récupération a été orchestrée, instrumentalisée, par les parties de droite, entre guillemets, traditionnelles, via Christian Estrosi, et bien évidemment par Marion Maréchal-Lepin, qui s'est emparé d'un sujet qui dépassait de toute façon les compétences d'une région. Alors, à partir de là, alors qu'on détenait un peu, je dirais, le fil de la campagne, qu'on menait, même lors de débats télévisés, Sophie face à Estrosi, Marion Maréchal-Lepin, et le quatrième était, je crois, Christophe Castaner, je l'ai oublié tellement, tellement il a été pour nous un épouvantail dans cette campagne, Sophie Camar tenait les rênes d'une campagne constructive, et surtout, pas du tout dans la démagogie, et dans l'instrumentalisation anxiogène, comme pouvait le faire Estrosi ou Marion Maréchal-Lepin, et à partir de ce 13 novembre, on a couru après la campagne, bien évidemment on n'a plus pu apporter des solutions aux régions, on était pourtant 20 élus sortants, je salue d'ailleurs certaines et certains d'entre eux qui sont là, des élus avec des vice-présidences autour de Michel Baudel, et on avait fait une offre politique alternative, en disant, voilà, la région coopérative, ce n'est pas la gauche conventionnelle telle que PACA l'a vécu depuis deux mandats, mais c'est bien une gauche que l'on veut construire avec les citoyens pour ramener justement cette vie militante au cœur des projets de politique publique. Donc on a couru, on a couru, on a couru, et là où effectivement ça a été brutal, c'est qu'on pensait pouvoir faire en sorte que les chiffres, entre guillemets, connus des élections précédentes entre le front de gauche, l'Europe Écologie des Verts, et les forces qui auraient pu venir se greffer à cette dynamique, soient additionnés, et en fait ça ne s'est jamais produit, puisque nous avons fait un peu plus de 6% au soir du premier tour, des ennemis, et nous n'avons pas pu, un, nous maintenir, et nous avons subi le retrait de Christophe Castaner, qui a lui-même subi cette demande assez violente de Matignon de bien vouloir se retirer pour éviter l'élection de Marion Maréchal-Le Pen, qui était en tête au soir du premier tour. Alors, dans les faits, l'action militante telle qu'on a tout à vivre, et alors je compte sur les copines et les copains de PACA qui sont là pour apporter leurs propres expériences, elles ont toutes été différentes. Dans le Var, par exemple, où j'étais tête de liste, la dynamique s'est opérée de manière formidable. Là où on croyait les communistes productivistes, ils ont été de fiers militants, ils se sont battus pour l'écologie, et alors que, je dirais, et je n'ai pas honte, puisque j'avais dit que je ne ferais pas de langue de bois, les écologistes qui allaient pourtant valider un projet de région coopérative ont été aux abonnés absents et n'ont pas été là au rendez-vous pour militer avec ces forces en présence, qui étaient le FD, le Front de Gauche et la Société Civile. Dans les Alpes-Maritimes, ça a été un peu plus difficile. En Avignon, dans le Gaucluse, ça a été différent. Dans les départements altins, la région coopérative continue, c'est-à-dire que dans le 05 et le 04, il y a eu des élections départementales, des candidats se sont déclarés en binôme, ELEV, Front de Gauche ou Société Civile, ont continué à opérer selon ce mode de conjugaison de forces politiques. Dans les Bouches-du-Rhône, c'est un peu plus compliqué parce que c'est d'abord un département dont la mosaïque de couleurs politiques et de familles politiques ne permet pas une grande limpidité de stratégie. Et je le dis de manière un peu apaisée parce qu'entre les guérinistes et ceux qui pouvaient en sortir et entre les communistes un peu productivistes proches du bassin de l'étang de Berre et tous ceux qui prônent une réindustrialisation du pays via les énergies renouvelables, c'est compliqué. Donc effectivement, cette région coopérative, elle ne se poursuit pas de manière homogène sur les six départements de PACA, mais en tout cas, elle a été la preuve que sur la durée et sans événements comparables à ceux qu'on a vécu et qu'on vit encore aujourd'hui et qui, je dirais, opacise un peu le débat politique dans une espèce de sérénité, ça n'aurait plus marché, ça n'a pas marché, mais personnellement, je vous avoue que si ça devait se revivre, je prônerais la même expérience. Merci pour ce récit. On va passer maintenant à la deuxième intervenante pour qui la fin des régionales a eu de toute autre conclusion puisque en région Occitanie, la gauche l'a emporté avec Carole Delga et donc le groupe Nouveau Monde a, je pense, une vingtaine d'élus et c'est donc Cathy qui va nous expliquer tout ça qui est élu ELV dans l'Ariège. Voilà. Merci. Bon, alors, bonsoir à toutes et à tous. Donc, voilà, je m'appelle Cathy Versinger et au jour d'aujourd'hui... Oui. Au jour d'aujourd'hui, donc, je suis conseillère régionale en Occitanie. Alors, dans un premier temps qui se situe au printemps 2015, nous, ELV, nous étions sur un projet de rassemblement avec le POC, Parti Occitan, et NGS, Nouvelle Gauche Socialiste. Puis, parce qu'il y avait une forte demande et pour ne pas prendre de risques quant au résultat du premier tout, nous nous sommes rassemblés avec le Front de Gauche qui se composait, et qui se compose toujours, du Parti Communiste, du Parti de Gauche et d'ensemble. Il y avait également une ouverture à la société civile. Pendant l'été, nous avons élaboré, à partir de contributions citoyennes, un projet en commun et une charte éthique et démocratique que nous avons largement communiquée, médiatisée, voire signée en public pendant la campagne. Notre rassemblement s'est appelé Nouveau Monde en Commun et notre tête de liste était Gérard Honestat. Les résultats du premier tour ont été très décevants. Le Front National avait 32%, le PSPRG 24,5%, LR 19% et nous 10,26%. Nous avons tout juste pu nous maintenir et la question qui se posait tout de suite, même si c'était est-ce qu'on allait se maintenir seul ou en se joignant au PSPRG. Alors, il faut se souvenir du contexte, les déceptions accumulées de la politique gouvernementale, la mort de Rémi Fraisse, les assignations à résidence, les interdictions de manifester pendant la COP21. Nous avons choisi la jonction, mais une partie de nos militants et de nos militantes en l'ont beaucoup regrettée et voire beaucoup critiquée. Mais si nous ne la faisions pas, cette jonction, nous laissions la région au Front National. Et ça, pour nous, c'était quand même le pire. On ne pouvait pas le concevoir. Entre les deux tours, un nouveau programme qui reprenait largement le nôtre a été étaté. Le nouveau rassemblement s'est appelé Notre Sud en commun et nous sommes passés avec 45% de voix, 34% pour le Front National et 21% pour LR. Ce qui représente pour les 158 conseillers régionaux qu'on ait désormais, est grâce à la prime majoritaire, 93% pour la majorité, 40% pour le Front National et 25% pour LR. Et dans cette majorité, nous sommes 27 du Nouveau Monde en commun. Et dans ces 27 du Nouveau Monde en commun, nous sommes 13 EELV. Les 15 vice-présidents, vice-présidentes, les 20 présidents, présidentes de commissions sectorielles ont été répartis à la proportionnelle des résultats du premier tour. Donc ça fait 30% pour le Nouveau Monde en commun, 70% pour PSPRG. Il faut savoir par ailleurs que la présidente de région, Carole Delga, fait preuve d'une grande détermination, mais aussi d'une grande ouverture. La position réelle est que le PSPRG a besoin de nos voix, car ils n'ont pas la majorité absolue sans nous. Contrairement au mandat précédent, nous ne sommes pas de simples marionnettes. Nos positions, nos demandes sont prises en compte. Carole Delga a exprimé l'ambition que l'Occitanie soit la première région européenne à énergie positive. Elle est convaincue de la nécessité de promouvoir et de soutenir l'agriculture bio, l'économie sociale et solidaire, l'économie locale, les parcs naturels régionaux, la formation, la culture. Ça aide bien quand même dans toutes les relations qu'on peut avoir tous ensemble, au sein de cette majorité. Et ce qui fait dire à Gérard Honesta que nous avons plus avancé en 6 mois de mandat, de ce mandat, que n'ont plus avancé, lui, entre autres, dans les 6 ans de mandat précédent. Puisque Gérard Honesta était un conseiller régional avant. Au jour de jour, point négatif, je citerai l'attitude paradoxale du PSPRG qui consiste à vouloir ménager tout le monde. Et que nous sommes en désaccord avec, d'une manière générale, leurs grands projets, et en exemple, les LGV pour ce qui est du transport. Dans les points forts, il y a les augmentations de budget. pour notre région, les augmentations de budget dans les domaines qu'on a souhaités ont été correctes. Gérard Honesta est devenu président du bureau de l'Assemblée. C'est un bureau qui se distingue de l'exécutif, qui garantit les procédures démocratiques du Conseil régional et qui met en place des outils de concertation et d'évaluation citoyenne de notre politique. Concrètement, nous avons déjà organisé plusieurs consultations citoyennes. Une sur le nom de la région, une pour les états généraux du rail et de l'intermodalité, et plusieurs sur les nouveaux schémas régionaux, en exemple, l'emploi, le développement économique, la recherche. Nous avons également voté pour la création de l'Assemblée des territoires, qui sera un organe consultatif et propositionnel pour établir une écoute, une concertation, un échange de bonnes pratiques entre les élus régionaux et des élus des territoires. Maintenant, nous travaillons sur la rédaction d'une charte de la participation citoyenne, qui contiendra l'ensemble des droits et des moyens ouverts aux citoyens ou aux citoyennes pour permettre leur implication active. Par exemple, la création de commissions thématiques ouvertes aux citoyens et aux citoyennes, des consultations directes par vote pour les dossiers majeurs, des budgets participatifs. On a cette chance, en fait, comme ils ont besoin de nous et qu'on propose des choses relativement raisonnables et intelligentes, ils ne peuvent pas nous dire non. Donc, du coup, on avance. Si on n'était pas là, ils ne le respectent pas. Mais comme on est là, qu'on demande, ils ne nous disent jamais non. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne disent pas aussi oui à d'autres. Mais bon, voilà, ça, c'est autre chose, c'est un autre problème. Et alors, sinon, dernière petite chose par rapport à notre groupe politique pour ne pas être dans la langue de bois. Nos gros soucis sont plutôt internes dans le Nouveau Monde en commun où on a des soucis, je dirais plutôt, de personnes. On n'a pas des soucis d'idées en règle générale. Bon, on est quand même capable de discuter, capable de faire des compromis, capable de s'entendre sur la majorité des sujets, des dossiers, mais on a des problèmes de personnes. Voilà. Des ambitions personnelles, des caractères qui ne sont pas forcément dans l'harmonie, dans l'écoute, etc. Est-ce que le PC est le parti de groupe ? Non, je comprends. Est-ce que le PC est le domaine de groupe ? Oui, oui, oui. Nouveau Monde en commun, il y a ELV, le POC, l'EPC. Le Parti Occident. Oui, POC, je l'ai dit tout à l'heure, mais je peux le redire. Parti Occitan, Parti Communiste, Parti de Gauche, Ensemble, et Nouvelle-Gauche Socialiste. Voilà. Et Société Civile. Et Société Civile. Et pas de problème idéologique avec le PC ? Et le PC, Eh bien, je rejoindrai la première intervention. Le Parti Communiste se réveille à l'écologie. Et ils le disent comme ça. On a eu un grand tort dans notre passé récent. C'est de ne pas voir arriver la nécessité de l'écologie dans nos organisations sociétales. Et ils reviennent vraiment... Sur la NGV aussi ? Sur tout ça. Non. Pour la NGV, le Parti... On ne met pas tout le monde non plus du Parti Communiste. Mais c'est sûr que la NGV, c'est un souci au sein de notre groupe politique et c'est également un souci au sein de la majorité. Et ça l'est moins dans l'ensemble du Conseil Régional parce qu'il y a une majorité de droite qui est absolument pour la NGV. Et donc, voilà. Là, on est vraiment minoritaire. Merci, Cathy. Merci. Donc, on voit bien que maintenant que vous avez les mains dans le cambouis et que vous avancez tant bien que mal sur vos filiers citoyens, écologistes et solidaires, que tout n'est pas rose avec l'UPS, mais que finalement, tout n'est pas rose dans le groupe du Nouveau Monde en Commun non plus. Peut-être qu'on y reviendra dans les questions sur le fond, sur ce que fait le Parti Communiste par rapport au LGB, etc. On va écouter maintenant notre troisième intervenant qui est Sandrine Rousseau qui va peut-être reprendre là où on s'en est arrêté, c'est-à-dire la menace de Jean-Vincent Passé que vous posiez sur les pôles militants. Non, je te laisse raconter le rassemblement Nord-Pas-de-Calibre, carré. Bon, alors déjà, je vais raconter une version du rassemblement. Il y a plein de Nord-10 dans la salle, donc vous compléterez sur les éléments que j'ai oubliés ou que je dis de travers. Alors déjà, nous, notre rassemblement, dès le départ, il a été restreint en réalité puisqu'il y a eu ELV, évidemment, et encore pas tout ELV puisque j'y reviendrai, mais il y en a une partie qui nous a quittés, le PG et Nouvelle-Dône. Nous n'avions pas ensemble. Il faut savoir qu'ensemble avait fait un vote interne pour nous rejoindre, que ce vote avait été gagné à une voix et que comme le résultat ne plaisait pas, ils ont re-voté pour ce truc. et le PC où on a eu des négociations très tendues avec le PC et où ça a chopé sur la tête de liste puisque eux ne concevaient pas le rassemblement sans eux en tête de liste et que pour nous, dans la situation dans laquelle on était, on ne pouvait pas non plus se ranger derrière une tête de liste PC. Sachant aussi que le PC du Nord-Pas-de-Calais-Picardie, c'est un PC particulier puisque, enfin, je ne sais pas s'il y a des PC particuliers ou pas, mais enfin, c'est un PC vieille école de bassin industriel avec des bastions très forts et du coup, un PC qui n'était pas très... Alors, le PC, par exemple, en métropole de Lille était tout à fait d'accord pour le rassemblement mais le PC dans d'autres parties de la région sur des bastions industriels, eux, ne concevaient même pas à côté de Gravelines, par exemple, de la centrale de Gravelines, ils ne concevaient pas du tout qu'on puisse aller avec Europe Écologie-Lébert. Bon, le sentiment que j'ai eu sur ce rassemblement, c'est qu'on ne nous a jamais laissé la possibilité de l'installer, ce rassemblement. Il y a vraiment eu une stratégie de destruction de ce rassemblement à chaque instant et à partir du moment où on l'a dit. La première étape, ça a été le psychodrame avec Jean-Vincent Placé, François de Rugy, Barbara Pompili et Marie-Pierre Bresson. Dans les faits, on a quand même eu, au moment où eux sont partis, on a eu comme défécution de militants dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, trois personnes. C'est-à-dire qu'en fait, on n'était pas du tout dans une hémorragie, dans un truc, mais ça avait été monté en épingle, etc. Donc, il y a eu ça. Après, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette initiative tout à fait intéressante du PS qui consistait à faire un référendum pour obtenir des rassemblements avec le PS dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Donc, un référendum partout en France pour juste avoir le truc. Donc, ça, c'est pareil. Donc, on a eu les défections. Après, on a eu l'histoire du référendum PS qui, du coup, a plombé aussi un peu de trucs. Après, moi, j'ai quand même eu cette grande joie d'avoir une double page d'interview de la secrétaire nationale d'Europe Écologie, Les Verts, Emmanuel Cosse, à l'époque, qui disait combien elle trouvait ce truc nul dans la Voix du Nord qui était quand même le quotidien régional. Après, il y a eu évidemment les attentats. il faut savoir quand même que dans les sondages, on était à 9,5 avant les attentats, pas quelques semaines avant et on est tombé à 5 à partir du moment où il y a eu les attentats avec 3 semaines d'arrêt complet de la campagne. Et puis, surtout, ces attentats qui se sont produits à un moment qui devait être un moment très fort de la campagne puisque c'était la COP21 et que le rassemblement, il devait trouver sa raison d'être dans cette COP21 puisqu'on allait parler climat, on allait parler questions sociales et du coup, ce rassemblement, normalement, il s'incarnait un peu, il y trouvait corps au moment des négociations dans la COP21 et là, évidemment, interdiction de manifester, le truc qui plombe complètement, on ne parle que sécurité de la COP21 et plus du tout climat et donc, on est complètement déphasé par rapport à notre... Donc, je vais venir sur nos responsabilités à nous, je ne les cache pas mais si vous voulez, cette succession de choses durant toute la campagne a fait qu'on n'a jamais eu le temps d'installer un discours positif sur le rassemblement et du coup, d'installer ça. Après, le rassemblement en lui-même a été compliqué et je pense que ça aussi, c'est un des éléments qui explique à la fin le score final, c'est que les composants de ce rassemblement et en particulier une puisqu'il ne faut pas faire de langue de bois, je vais le dire, ces nouvelles donnes, a été un partenaire extrêmement compliqué dans l'équation du rassemblement puisqu'en fait, il s'est trouvé à un moment donné mais ça a été vrai aussi chez nous, ce n'est pas que la responsabilité. Il s'est trouvé à un moment donné que les places, le fait qu'un tel n'était pas à la bonne place alors que dans le vote interne il avait été placé là et tout ça est devenu problématique puisque les gens qui n'étaient pas à la bonne place selon eux, etc., ont refusé de faire campagne, ont voudé, etc. Et du coup, non mais ça a été un réel problème et quelque part dans ce moment-là, le PG a été plus que réglo puisque eux, ils ont mobilisé les troupes et ils étaient moins dans un truc comme ça, un peu revanchard, un peu tendu. Mais par exemple, dans l'organisation de campagne, dans l'équipe de campagne, on n'a pas réussi à avoir de salariés émanant des rangs du PG ou émanant des rangs de nouvelles donnes tout simplement parce qu'il n'y avait pas de personnes chez eux qui étaient disponibles à ce moment-là pour ce boulot-là. Et du coup, ça faisait une direction de campagne très élevée, une tête de campagne très élevée. Et du coup, je pense que ça explique aussi en partie la chose. Après, moi, l'enseignement que je tire de ça, c'est que, bon déjà, le discours qui a été tenu pendant toute la campagne et ça, c'est vraiment un rouleau compresseur et je pense que dans le cadre de la primaire et de la présidentielle, il faut se préparer à ça parce que vous savez qu'en France, on a tendance à beaucoup regarder nos succès mais à moins tirer les leçons de nos échecs, y compris des leçons positives. Et dans toute la campagne, le seul discours qui a été tenu, c'est que vous allez faire perdre la gauche, vous allez faire perdre le PS. Or, si on regarde les résultats à l'issue du premier tour, le PS est à 18 et le FN était à 42. Ça veut dire qu'il manquait 24 points, 24 points pour qu'on ait une chance de battre le FN. Donc, qu'on soit en autonome ou qu'on soit en alliance, ce n'est pas 5 points qui changeaient la donne. Ce n'est même pas 6, ce n'est même pas 7, c'est 24 points. Et ça, moi, j'en veux beaucoup, je le dis, mais j'en veux beaucoup au PS de nous avoir pris comme cible principale de leur campagne et du coup, d'avoir alimenté cette espèce de truc. Je comprends la rancœur, je comprends que ce n'était pas facile pour eux et tout ça, mais d'avoir, de s'être centré là-dessus au lieu de regarder les vrais ennemis qui étaient, enfin les vrais opposants qui étaient le FN et les républicains. Et encore aujourd'hui, quand vous rencontrez des gens du PS en Orpac, ils disent, c'est à cause de vous qu'on a perdu, c'est un truc de folie. C'est-à-dire qu'il leur faudrait une calculatrice pour juste voir que ça fait 24 points d'écart avec le FN. Et eux, ce qu'ils disent, c'est que si on avait fait alliance, alors on serait arrivé en deuxième et que du coup, la région était sauvée. Mais en fait, la réalité, c'est qu'arriver en deuxième, c'était la situation la pire et la plus risquée puisqu'on n'était pas certain si on arrivait en deuxième que les républicains et Xavier Bertrand, en l'occurrence, se désistent puisqu'ils avaient annoncé qu'ils ne se désisteraient pas et je ne suis pas du tout sûre à titre personnel qu'ils l'auraient fait. Et du coup, c'était la situation où le FN gagnait à la fin. Et donc, cette alchimie politique, ce contexte politique qui était extrêmement complexe et le fait de faire un rassemblement à côté du PS, quelque part, je vais le dire de la manière dont je pense, mais nous préserver plus du FN. Parce que si on était arrivé en deuxième, alors on aurait été dans un sacré problème. Après, moi, le regret que j'ai, c'est qu'on n'ait pas réussi à faire alliance avec le PC parce que si on faisait alliance avec le PC, alors les chances qu'on dépasse 10 étaient quand même réelles. Enfin, je pense qu'il y aurait eu une possibilité qu'on dépasse 10 et du coup, il y aurait quand même eu, je pense, une opposition de gauche au Conseil régional puisque je ne pense pas que nous serions désistés forcément à 10. On n'était pas une menace pour le FN et du coup, on n'aurait pas eu cette assemblée qui est... C'est une assemblée très violente aujourd'hui de droite contre extrême droite où les chasseurs sont quasiment un tiers des postes. Il faut savoir que le chasseur a la présidence de la commission environnement qu'ils n'ont pas donné une vice-présidence environnement à un vice-président. Il n'y a pas le mot environnement dans aucune des vice-présidences du Conseil régional. Et on est vraiment dans un retour des lobbies qui est très fort. Là, j'ai vu Xavier Bertrand il y a 15 jours qui disait très fièrement « Moi, je ne veux plus une éolienne et s'il y a un appel d'offre pour accueillir un nouvel EPR, je candidate. » Alors, après, sur le résultat, nous, on a eu cette question supplémentaire par rapport aux copains, c'est que non seulement notre résultat n'était pas à la hauteur des espoirs, ah, Enzo, le directeur de la campagne, non seulement les espoirs, les résultats n'ont pas été à la hauteur, mais en plus, il y a eu cette question du remboursement. C'est-à-dire que nous, on a fini juste en dessous de 5 et du coup, on avait 350 000 euros sur les bras et je peux vous dire que c'est le soir même ou le lendemain matin ? Je crois que c'est le soir même. Enzo, c'est le soir même où la banque m'a appelé sur mon portable. C'est le soir même, c'est-à-dire ? Non, le lendemain matin. Le lendemain matin, 8 heures, où la banque m'a appelé en disant « Maintenant, vous avez un crédit de 350 000 euros à la banque. Nous devrions savoir comment vous allez le rembourser. » Alors, dans les points positifs quand même de cette campagne, c'est que bon, même si le résultat est décevant, il n'est pas si catastrophique qu'il n'y paraît non plus au sens où si vous regardez par exemple l'effondrement des voies par rapport aux précédentes régionales, Aquitaine perd beaucoup plus que nous par exemple. Île-de-France perd plus que nous. Donc, bon, ce n'est pas bon mais ce que je veux dire c'est que ce n'est pas non plus le truc. Dans les côtés positifs, il y a eu ce remboursement de campagne avec un appel aux dons et où on a remboursé en combien ? En un mois et demi, en un mois et demi, l'intégralité de la campagne. C'est-à-dire que... Et ça, les gens qui ont donné ne sont pas des gens du rassemblement exclusivement, loin de là. c'est-à-dire qu'il y a une bonne part de gens qui ont donné qui étaient des gens, des citoyens lambda. Moi, j'ai été très étonnée de voir la liste des gens qui donnaient. Et ça, je pense que ça dit aussi quelque chose de l'envie qu'il y avait, de la peur, à la fois de la peur du FN, de l'envie, mais ça dit quand même quelque chose aussi d'une forme de soutien. Après, sur les relations avec les partenaires. Alors, l'histoire des finances a un peu compliqué nos relations après parce que du coup, on s'est aperçu que des gens comme Nouvelle-Donne pour encore une fois pas les citer, ça devient un peu notre bête noire, ils voulaient les places mais ils ne voulaient pas financer. Et quand ils étaient à faire des départs, on ne peut plus rembourser. Donc, ça, ça a un peu compliqué l'après-campagne. Ceci dit, en fait, si on regarde la carte électorale et régionale, on s'aperçoit que le rassemblement a fonctionné quand même dans certains endroits et notamment à l'île métropole, dans la métropole lilloise, où là, les scores ont été plus que bons. Et je pense que c'est aussi parce qu'avant, il y avait eu sur ce territoire-là des cantonales avec une alliance avec les mêmes personnes et du coup, l'histoire du rassemblement, elle s'inscrivait dans un temps long et puis après, c'est les métropolitains, c'est les bobos, etc. Mais c'est aussi des gens qui comprennent la dynamique. L'autre chose positive que moi, j'ai trouvé et qui m'a vraiment frappée, c'est que l'alliance avec le PSG notamment nous a permis d'avoir accès à des réseaux, à des gens avec lesquels nous n'aurions jamais pu discuter si nous n'étions pas en alliance avec le PG. Et ça, j'ai vraiment été surprise de ça. Des syndicalistes, vraiment les ouvriers d'ouvriers avec lesquels nous, on a beaucoup de mal à entrer en dialogue, là, étaient en confiance pour discuter avec nous. Je ne sais pas si à la fin, ils ont voté pour nous ou pas, mais en tous les cas, ils étaient... Et puis, après, il y a eu aussi, et peut-être que ça, je ne sais pas si c'est en positif ou en négatif, mais le fait qu'on fasse alliance nous a obligés à revoir notre programme, à déjà ne pas faire un programme que l'ELV, mais en plus, les points qui, pour nous, semblaient évidents, on a dû les expliquer parce que pour les autres, ce n'était pas si évident que ça. Et au final, on s'est quand même rendu compte de ce qui, dans notre programme, était plus facile, plus difficile d'accès et ça nous a permis de revenir vraiment à nos fondamentaux au sens, pour le coup, un peu fort. Après, on a passé énormément de temps sur l'interne. Alors là, c'était la calinothérapie permanente, c'est-à-dire que moi, sur ma campagne de tête de liste, la réalité, c'est que je passais un tiers du temps, voire la moitié du temps à faire de la calinothérapie avec les militants, les militants de tous. Et ça, c'est du temps aussi, on ne va pas chercher les butins. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas... C'est lié, mais enfin, c'était un problème. Et puis, moi, je pense que ce n'est pas parce que là, ça n'a pas fonctionné dans les conditions très difficiles qu'on a connues que l'idée est à abandonner complètement. Je ne dis pas non plus que c'est l'idée du siècle, mais je pense que les alliances ne suffisent pas pour fédérer, ça, c'est évident. Mais par contre, il y a quand même, à mon avis, quelque chose à travailler de l'ordre des convergences pour que ça paraisse naturel qu'à certains moments, on s'allie et qu'à certains moments, on parte en autonome. Et ça, je pense que ce travail-là n'avait pas été fait dans le Nord-Pas-Calais-Picardie, pas suffisamment. On y reviendra, parce que c'est Enzo qui pourra plus en parler, mais moi, je me souviens que même sur la transition énergétique, par exemple, ce n'était pas simple, sur le travail, la réduction, sur le travail, mais la réduction du temps de travail, le partage du travail, tout, on s'est pris la tête là-dessus. Il y a un gap culturel avec Nouvelle-Dôme. On est d'accord sur tout, sauf sur 3-4 mots, genre planification, je crois, je crois que ça allait très vite à répondre. Mais c'était avec Nouvelle-Dôme où ils n'étaient pas d'accord entre eux déjà, donc ça compliquait. C'est la seule région qui en 2010 mettait le PC devant nous, pour vous refaire l'histoire quand même. Ça ne sent pas nul par moi. On va écouter le dernier intervenant régional dans tous les cas. C'est intéressant d'avoir les différences que ça nous permet de mettre un peu en perspective les ressentis de ce qui s'est passé au sein des rassemblements. En tout cas, en entendant Sandrine, je me suis dit que finalement, Jean-Charles allait avoir des convergences avec ce qui s'est passé. Jean-Charles Collette était catholique du rassemblement en Auvergne-Rhône-Alpes et désormais élu dans l'opposition à Laurent Roque. Si tu te laisses la parole. Je vais essayer d'être rapide pour qu'on ait quand même un temps d'échange. Alors en Auvergne-Rhône-Alpes, on s'est lancé, je pense un peu plus tôt que les autres dans ce projet de rassemblement, même si ce n'était pas suffisant ça a donné aussi un petit peu plus de temps. En termes de partenaires, on s'est allié donc avec des citoyens, avec le Parti de Gauche, avec Ensemble, avec la Nouvelle-Gauche socialiste et avec Nouvelle-Dôme, mais pas avec le Parti communiste. Globalement, nous, on n'a pas eu trop de difficultés sur le fond. Ça a été plutôt facile d'élaborer un projet commun et un projet très écologiste, soyons clairs. On n'a eu aucune difficulté avec Nouvelle-Dôme en Auvergne-Rhône-Alpes. Ça a été les mêmes que nous 20 ans avant. Donc, ça faisait même parfois du bien. On se disait, tiens, ça rajeunit. Parfois, on leur disait, il faudrait qu'il y ait un peu les pieds sur terre. Mais bon, c'était des écologistes convaincus. On n'a pas eu trop de difficultés avec un peu avec Ensemble et un peu moins avec l'OPG. Sur le fond, on est arrivé assez facilement à trouver des compromis. C'est plus sur la forme que c'est compliqué. D'abord, parce qu'on n'a pas la même culture et pas la même langue. Et ça, c'est un élément important et ça, ça prend du temps. On est arrivé à s'entendre et à se comprendre, mais il y a des mots, je vais en citer un qui va faire rire, qui pourrait faire rire beaucoup de ce que je veux dire au Napa, c'est le mot austérité. Voilà, par exemple, combien d'heures on a pu passer à s'écharper sur le mot austérité. Mais en fait, derrière, on met les mêmes idées qu'est la justice sociale, qui était le contraire de la politique du gouvernement, mais on a un vrai problème culturel et un problème de langue. J'ai presque envie de dire après, et ça ressort aussi de ce qu'ont dit les copains, c'est quand il y a des difficultés, elles ne sont pas liées à tel parti politique, puisque suivant les territoires, c'est différent, et même au sein même de la région Verne-en-Alpes, il y avait des partis de gauche dans des départements très actifs, dans d'autres complètement pas actifs, ensemble, il y en avait un qui était contre nous, enfin bon, ça dépendait vraiment des territoires et donc des personnes. Et en fait, moi j'aimerais, si on peut tirer des leçons, mais on va en tirer pendant des mois et des années, dire que l'essentiel, il se tourne autour des personnes et que les difficultés qu'on a pu avoir avec certains au parti de gauche, parfois je retrouve les mêmes au sein des commissions de notre mouvement. Il y a eu des débats plus faciles dans la constitution de notre projet pour les régionales avec le PSG ensemble que des débats que j'ai au sein de la commission transport et territoire d'Europe, écologie et vert. Donc, je veux dire, j'essaye de sortir de ces clivages pour dire oui, on a des points de vue différents, l'enjeu c'est de savoir comment est-ce qu'on se met autour de la table, comment on arrive à trouver un langage commun pour se comprendre et comment est-ce qu'on trouve au pire des compromis sachant que sur 98%, c'était plutôt du consensus. Depuis, alors, je dis un mot du résultat, je ne dirai pas qu'il est décevant, je ne dirai pas qu'il est encourageant, comme l'a dit Sandrine, on a venu, je ne sais pas si on a fait plus mal ou plus pire ou moins mal ou moins pire que d'autres ailleurs, c'est sûr qu'il y avait un contexte, pas seulement lié aux attentats. On n'a peut-être pas assez réfléchi au contexte du PS au pouvoir et de la politique de Hollande qui nous a plombé complètement. Nous, un an avant, les journalistes ont fait un sondage en imaginant ce rassemblement avant même qu'on l'acte et qu'il nous mettait à égalité avec le PS au premier tour à 17%. Mais déjà avant les attentats, on était passé en dessous de 10 et très vite, on a stagné autour de 5-6. C'est sûr que ça ne nous a pas facilité la tâche. C'est sûr que ce qui s'est passé à ULV en interne avec nos parlementaires a beaucoup, beaucoup, beaucoup plombé aussi les choses. Bon, tout ce contexte a fait qu'on a eu, on a fait, je ne sais plus combien, 5 et quelques. 6 et quelques. Allez, presque 7. Enfin, c'est décevant. Et que le PC est juste derrière nous à 5,43. Voilà. Mais il a passé la barre des 5, ce qui était très, très dur, bien évidemment. Depuis, on est dans l'opposition à Laurent Bocquier. Donc, je vais vous dire les choses simplement. Il y a 204 élus en Auvergne-en-Alpes. Il y en a, il ne faut pas qu'il me trompe, 34 du Front National. Vous n'avez jamais vu, le Front National existait depuis toujours en Auvergne-en-Alpes en termes d'élus. mais pas à ce niveau-là. Enfin, il existait en Auvergne-en-Alpes mais pas en Auvergne-en-Alpes. Il y en a 100... Attends, c'est 204, donc il y en a 113 ou quelque chose comme ça ou 108 de la majorité, UMP, UDI et Modem. il y a 37 PS et puis nous, on est 8 et le PC, ils sont 7 et le PRG 5. Dans les 8 élus du rassemblement, il y a 4 Europe Écologie-Les Verts, une nouvelle donne et 3 PG. C'est très compliqué la région avec Wauquiez, vous ne pouvez même pas l'imaginer, j'en parle avec des anciens élus de Rhône-Alpes qui ont connu les anciens mandats, c'est même pas imaginable ce qui se passe et en même temps, ça nous arrange pour ce qui est du sujet de ce soir, c'est-à-dire comment fonctionne le rassemblement. certes, au début du mandat, il y a eu quelques crispations et toujours, je le dirais, plutôt autour des problèmes de personnes que des problèmes de partis politiques et d'appartenance politique mais en fait, globalement, j'ai l'impression quand même qu'on est aidé par la Rambouké, c'est facile d'être dans l'opposition à un monstre, c'est facile de serrer les coudes dans ces conditions, c'est sans doute plus difficile quand on est au sein d'une majorité et qu'on porte des idées pas obligatoirement convergentes. Là, c'est facile, on a un ennemi commun et qui en plus nous tire dessus en permanence. Et du coup, j'ai envie de dire quand même que le groupe Rassemblement aujourd'hui, c'est plutôt pas mal d'empathie. On s'entend bien, on travaille bien ensemble, on travaille en plus, même si c'est dur avec Rambouké et je trouve ça plutôt positif. Alors, pour faire bref et laisser le temps à l'échange, ce qui m'intéresse c'est plutôt les perspectives. Je ne veux pas vous dire qu'on avait raison. je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent qu'on avait tort. Je ne sais pas du tout si on était des précurseurs ou des has-beens. Ce dont je suis certain, et ça a fait écho à ce qu'a dit la députée socialiste d'Eco hier soir en plénière, c'est que le vieux monde espagnol, c'est que le vieux monde se meurt, qu'il n'est pas encore mort et que du coup il s'accroche, il est vivant et qu'on est en train d'en réinventer un nouveau et que c'est très difficile d'accoucher d'un nouveau monde, en particulier en démocratie et en politique, qu'il est certain que ce nouveau monde ne va pas se faire autour d'Europe écologie et avec Europe écologie tout seul, qu'il va se faire, je l'espère, en tout cas c'est mon vœu et je pense que c'est l'attente d'une majorité de citoyens avec plus d'horizontalité, plus de participation citoyenne, ce qu'on a essayé de faire et ce que nous, ELV, on fait depuis et puis les Verts avant depuis un certain temps, notamment dans les scrutins locaux, donc on n'a pas inventé l'eau chaude, c'est clair, mais c'est compliqué dans une culture ultra monarchiste, ultra autocratique qui est celle qui est française, quand on se balade un peu en Europe, on voit les mains bien vivre là parce que c'est comme ça que ça se passe là-bas, mais en France, on a quand même une culture très très différente qui, même si elle est rejetée par aujourd'hui une majorité de citoyens, ne permet pas la transcendance et l'accouchement du nouveau monde. Et d'ailleurs, on l'a entendu aussi hier soir, ce ne sera pas en 2017 non plus. La plupart des gens qui sont sur cette ligne-là ne vont même pas aller voter parce que de toute façon c'est foutu, c'est perdu. Et donc, il va se passer une catastrophe, plus ou moins grosse, plus ou moins grande, plus ou moins forte, j'en sais rien en 2017 mais on ne va pas gagner et on va avoir tout à reconstruire à partir d'après 2017. Et donc, la perspective, c'est un, comme on ne le fera pas tout seul, comment est-ce qu'on arrive à mobiliser tous ces réseaux citoyens, associatifs, non-gouvernementaux, etc., qui ont fait plein de choses. On a parlé de Nuit de Mouillet, il y en a plein d'autres et Alternativa, etc., plus des partis politiques qui ne sont pas en désaccord totale avec nous, loin de là, et je persiste à dire, même s'il y a des différences dans tel ou tel territoire, il y a des communistes, écologistes, et le débat qu'on a eu avec D'Artignan, donc le porte-parole du PC l'année dernière à Lille aux journées d'été, était quand même très enrichissant et très ouvert. Donc voilà, et il y a des fous furieux chez nous aussi, intégristes, donc soyons humbles pour arriver à construire ce dialogue et à reconstruire quelque chose parce qu'en fait, dans le désert et en grande difficulté à mon avis, mais nos concitoyens encore plus, comment est-ce que nous, on a la responsabilité de tisser des liens et je pense que nos rassemblements ont été des premiers liens et avant nous, seul Grenoble, de l'Isère et dans d'autres endroits et effectivement départementales dans pas mal d'endroits, comment est-ce qu'on arrive à tisser ces liens pour arriver à reconstruire quelque chose derrière parce que c'est ça l'enjeu et je crois qu'il faut à la fois pas dire c'était tout bon, c'était tout mauvais et ils ont raison, ils ont peur et tout est noir et tout est blanc, avoir beaucoup d'humilité et être capable de se remettre au travail après tout ça et après 2017 et je crois qu'on va y arriver. Une petite question et ensuite on passe à Odette deux dernières interventions qui seront très courtes qui seront un échelon départemental et un échelon communal pour voir s'il y a eu des raisons. C'est une question particulièrement à Jean-Charles ? Non, c'est juste un témoin puisqu'on n'a pas fait des partages. Alors, si elle ne dérange pas, on le fera après au moment des échanges. Donc, je remercie Hélène de Boste et Corinne Bernard d'avoir bien voulu dire quelques mots. L'exercice pour elle est un petit peu différent puisque Hélène était élue dans un conseil départemental et Corinne était élue à la ville de Grenoble et ce que j'aurais demandé c'est de décliner en quelques mots qui elles sont et puis peut-être de voir par rapport à ce qu'elles ont entendu ce qui fait résonance chez elles dans leur rassemblement Donc, Corinne Bernard adjointe à la ville de Grenoble le maire Éric Piolle Donc, ça fait deux ans et cinq mois que nous sommes élues pour rappel c'est un rassemblement d'Europe Écologie des Verts Parti Gauche Les Citoyens qui chez nous s'appelait Réseau Citoyens et on a une association locale politique qui s'appelle l'ADES proche de l'ADES Nous sommes toujours ensemble 42 élus sur 59 conseillers municipaux Nous avons toujours trois oppositions huit partis socialistes PRG parce que le PC était le 9ème donc il n'existe plus à Grenoble six républicains et deux fonds nationales Il n'y a pas eu de départ d'élus donc c'est toujours quasiment le même exécutif qui met un petit changement à la marge donc on a toujours les mêmes trois oppositions dans la majorité à la métropole grenobloise là nous sommes avec le Parti communiste et le Parti socialiste ça crée des tensions d'ailleurs avec parce que c'est aussi les élus de l'opposition renobloise bref pour faire très vite deux ans cinq mois notre groupe du rassemblement donc c'était un quart 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 réseau citoyen et un quart de cette association la DESS locale les problèmes que j'ai identifié sont on a eu que deux délibérations où quelques élus de la majorité ne l'ont pas voté deux délibérations cinq on fait un petit pas de côté et ça s'est plutôt bien passé l'énergie et la deuxième stationnement parification du stationnement on a des problèmes plutôt avec nos mouvements avec le mouvement OVV qu'on a complètement vidé le mouvement PG aussi puisqu'on a embauché aussi il nous fallait des gens dans les cabinets au groupe puis tous les élus du coup ne sont plus les militants donc on a un petit peu vidé le mouvement et on a un peu du mal à le remonter on a des on a des problèmes je vais dire d'identité sur certains discours ou certaines thématiques c'est assez facile de parler encore tous ensemble d'une même voie mais là je parlais d'énergie du stationnement peut-être aussi un peu de la culture il y a deux trois sujets où c'est un peu plus difficile et enfin en troisième difficulté c'est surtout le département est passé à droite la région est passée à droite et en 2017 on a une idée c'est qu'on se sent très seul on n'a plus de majorité dans les conseils d'administration qu'on préside et par exemple et du coup l'exercice du pouvoir avec un maire écolo est simple puisqu'on est dans sa majorité et on est tout seul par contre compliqué parce qu'on est du coup tout seul dans les CA maintenant voilà et du coup je m'arrête et par contre pour lancer un truc aussi pour Hélène et les autres parce que je ne prendrai pas la parole tout à l'heure moi je me demande si on n'a pas mis trop de ELV à la tête de nos rassemblements et j'aimerais bien du coup qu'on en parle parce qu'on a peut-être assez fait place au PG c'était pas une critique c'était une question donc Hélène de Bost donc j'ai été je suis cumularde donc très récemment je suis adjointe à la jeunesse à la ville du Mans en tant que majorité on s'est fait en étoile socialiste et donc depuis le 12 juin conseillère départementale première conseillère départementale écologiste de la Sarte et on a gagné contre les socialistes en fait sur un deuxième tour contre les socialistes donc c'est une aventure qui commence un an avant où en effet en Pays de la Loire à l'époque j'étais secrétaire régionale d'Europe Écologie vers Pays de la Loire et j'ai défendu un peu beaucoup le fait qu'il serait intéressant de tester et d'essayer des rassemblements dans les endroits et les cantons qui le permettaient où on avait des relations correctes avec ensemble avec le PG avec tout ça donc il y a eu plein d'essais dans ma région donc j'ai un François de Rugy un Ronan d'Anthèque et un Philippe Magnin ça n'a pas été le pire sur ces affaires-là donc on n'a pas de manque de bois je crois mais voilà tous ces rassemblements pendant les départementales ont été vraiment douloureux enfin pas douloureux dans les liens avec les autres parties où ça pouvait être différent d'un canton à un autre mais ça ne s'est pas si mal passé que ça et les résultats n'ont pas été si mauvais que ça mais l'aventure qui s'est racontée n'était pas celle-ci moi dans le département de la Sartre donc on a choisi notre stratégie en gros dans notre stratégie on s'est dit qu'il n'y avait aucun rassemblement avec les socialistes pas de doublettes avec les socialistes mais qu'on pouvait essayer de se rassembler là où c'était possible avec les gens avec qui on pouvait le faire hors socialistes il s'avère que le canton où il y avait vraiment quelque chose à gagner où on pouvait gagner c'est le canton où je me suis présentée donc en binôme avec un maire PC un maire de l'agglomération d'Ansel Gilles Leproux pour ne pas le nommer qui est aussi président des banlieues de France enfin des villes de banlieues de France et qui fait partie de ces communistes totalement écolo-compatibles qui est donc le parti commissartois est le seul pour l'instant qui s'est prononcé contre Notre-Dame-des-Landes qui a vraiment fait avancer 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 sur le nucléaire sur la place du travail sur le revenu de base et tout ça donc l'aventure elle commence à ce moment-là où moi je rencontre ce monsieur que je connais peu le courant passe bien et l'accueil que j'ai reçu de la part des militants communistes PSG la première fois c'était que Front de Gauche Europe Écologie Les Verts en 2015 et il y a vraiment il s'est passé quelque chose pas avec Europe Écologie Les Verts et tous les militants où j'ai pas été en gros les écolos ils étaient pas là ils ont pas fait la campagne en 2015 chacun était sur sa petite campagne son petit machin ils ont pas fait la campagne mais moi j'ai vécu des choses avec ces gens-là et je me suis rendu compte exactement comme Jean-Charles le dit c'est que finalement on a commencé ce travail d'apprendre à se connaître apprendre à se parler se rendre compte que nos écarts ils sont plus dans le vocabulaire ou la façon de dire les choses que sur vraiment ce qu'on pense et tout doucement on a appris à se connaître et à se respecter et ils ont vraiment été formidables avec moi en 2015 lors du premier tour c'était un canton qui était très surveillé parce qu'on s'était tendu la candidate socialiste était la suppléante de Stéphane Le Foll qui est députée parce que suppléante de Stéphane Le Foll et le soir du premier tour il y avait 70 voix d'écart entre les 4 binômes voilà donc nous on a été illuminés à on avait 38 voix d'écart avec le troisième il y avait 2 voix d'écart entre les socialistes et le Front National la droite était devant le PS en deuxième le FN en troisième et nous en dernier avec 70 voix d'écart entre tous ceux qui nous on a été éjectés tout ça et le Front National a fait un recours parce que 2 voix d'écart urnes électroniques sur le Mans et tout ça donc évidemment le recours a été gagné et l'élection a été réorganisée on savait que l'élection risquait d'être réorganisée donc les liens qu'on avait construits avec Gilles et avec les militants moi je ne les ai pas arrêtés en fait sachant que je n'avais pas envie on a des candidats sur ce truc là j'ai fait pour rendre service parce qu'on m'a dit on a voté le truc personne ne veut y aller vas-y je m'en suis pris plein la gueule par tout le monde les socialistes et tout c'est l'horreur mais on a continué on a continué à se voir on a continué à se parler je suis allée régulièrement à Lone on a continué à tisser ces liens et quand en effet on a su que l'élection elle a été rejouée c'était pas simple parce que moi j'avais d'autres petits soucis à ce moment là qui n'avaient rien à voir avec cette élection là mais finalement la machine et la sauce elle a repris beaucoup mieux que l'année d'avant d'une part parce que les autres n'étaient plus en campagne donc il n'y avait pas d'autres copains qui étaient en campagne c'était une partielle donc là les écolos ont plus joué le jeu que l'année précédente et ce travail de lien avec les autres militants que j'avais vécu toute seule tout doucement ils l'ont vécu ils l'ont expérimenté et en effet il y a des choses qui ont évolué donc moi notre histoire à nous et cette victoire parce que du coup on a été premier au on est arrivé premier au premier tour les socialistes qui dans ce genre de situation on a éliminé la droite donc il n'y avait plus de droite du tout au deuxième tour on a vu une petite avance assez confortable par rapport aux socialistes au premier tour ils ont évidemment refusé de se désister bon j'ai dit tranquillement que c'était pas un problème parce que quand on demandait aux occulons on le faisait jamais mais par contre les communistes eux le font souvent donc eux étaient assez choqués mais on a réussi quand même à parler enfin le lien avec tous ces ensembles là il s'est jamais rompu pendant un an et jusqu'à maintenant et du coup moi j'ai l'impression qu'en fait mon histoire à moi ou l'histoire de ce canton c'est vraiment l'héritage de ce qui s'est fait à Grenoble d'abord parce que voilà après il y a aussi nos affinités machin tout ça moi je suis allée à Grenoble la première année pour voir comment ça se passait disputer avec les élus et tout et c'est l'héritage de ce que les grenoblois ont fait de ce que vous tous vous avez fait ou en effet dire que ça a marché c'était peut-être pas parfait par contre comme vous l'avez tous dit je ne vois pas comment on va changer les choses tout seul et que si on n'arrive pas à se comprendre et à échanger avec ceux avec qui on partage 90% des idées on n'arrivera jamais à changer les choses donc nous on va essayer de faire en sorte que ce binôme et cette élection ce soit le début d'une aventure pour la Sarthe que ça prépare les municipales et que ça prépare des relations et des échanges entre les militants de toutes ces formations parce que ce que j'ai pas dit c'est que la deuxième année c'était pirate donc parti pirate nouvelle donne Europe Écologie Les Verts PC PG ensemble et tout ça dans un bel ensemble donc ça s'est bien passé et on va voir on va essayer de faire en sorte que ça continue et que ce soit le début d'une histoire voilà quel score le score le score le deuxième jour ah merde on avait 17 voix d'écart on a gagné à 17 voix mais je sais plus le score partiel partiel et Hélène vous retrouvera probablement le score le score le deuxième jour alors ce que je pense maintenant on va passer aux échanges avec la salle j'imagine qu'il y aura deux types d'intervention à la fois les analyses les témoignages des uns et des autres et peut-être des questions pour les intervenants donc dès qu'il y a une question pour l'intervenant celui-ci peut répondre de manière courte et on lui gardera une à deux minutes de conclusion un petit peu plus sur le fond les questions peuvent aussi bien s'adresser aux représentants des risques régionales qu'à Corinne et Hélène qui était donc Grenoble et conseil départemental de l'ASBAR donc j'ai monsieur et code marquis j'en ai d'autres je l'ai d'autres je suis de PACA et particulièrement de Marseille c'est pour ça que je n'ai pas tout à fait la même opinion que tu as développé Jean-Laurent vous appelez Jean-Charles mais c'est Jean-Laurent non mais c'est lui Jean-Charles alors d'abord une petite remarque donc on était dans PACA dans le même cas que Midi-Pyrénées enfin qui est une région Occitanie ce que tu as oublié de dire dans la Riège c'est que ça a été encore pire que chez nous puisque vu la concurrence donc en PACA hors PS c'était la seule liste de gauche hors PS il n'y avait pas de concurrence à part un petit je ne sais plus si c'était du Tourbouillière enfin bon il y avait la Liège et par contre il y avait AEI qui par rapport a fait deux points de plus bon mais je vais y revenir tandis que en Occitanie il y avait quand même la concurrence du PS dissident de Montpellier Sorel qui a fait 5% il y avait aussi Kavar qui a monté une liste qui est invraisemblable et puis il y avait aussi une nouvelle oui oui enfin bon donc c'était et tout ça additionné ça faisait 17 ou 18 quand même voilà tout ça pour valider les choses alors je dirais que nous donc en PACA l'équation est simple 7 plus 7 ça a donné 6 et demi pourquoi 7 plus 7 ? parce que dans les discussions préalables on m'a expliqué alors que dans tous les scrutins précédents où Front de Gauche et Europe Écologie des Verts étaient en autonomie nous avons toujours été devant le PC mais dans l'accord qui a été fait le PC a dit non on veut l'égalité l'un des prétextes c'était que vous avez des gens qui sont partis au PS donc vous valez moins que les scores précédents donc on fait l'égalité mais de fait la liste n'était pas une liste avec une tête de liste élevée c'était une co-tête de liste donc ELV PC et en fait c'est le PC qui a été en position dominante ce qui a manifestement chagriné pas mal d'électeurs ELV et comme et ensuite les thèmes de campagne ont été catastrophiques c'est à dire que alors d'une part de notre faute c'est à dire que Sophie Camar a réuni donc 4 ou 5 salariés et a fonctionné de façon non mais juste je veux dire enfin pour moi non non mais c'est pas grave voilà et donc ce qui explique il n'y a pas que ça ce qui explique que la campagne était dominée par le PC à la première conférence de presse bon certains l'ont dit ça a été Coppola donc tête de liste PC a dit nous allons faire campagne contre la politique d'austérité du gouvernement Hollande voilà ce qu'était donc l'écologie n'est pas apparue très peu à sa place c'est le PC qui a dominé et puis donc le résultat a été catastrophique et malheureusement on n'en a pas tiré de bilan voilà il a eu 4% il a doublé c'est le seul cas donc non non mais la fois précédente donc ils avaient fait A.E.I. avait fait 2% ils sont passés à 4% ils sont passés à 4% ils sont passés à 4% voilà alors on appelle que les internautes on ne s'en fait pas tout de suite les maîtres on avait donné 7% donc voilà c'était je me suis dit que ça a été bon alors moi ce que je veux dire donc moi je suis dans la région Occitanie j'ai fait la campagne en tant qu'animatrice dans mon département je pense qu'on a beaucoup de difficultés et de cultures entre les différents partis et de réflexes de partis parce que c'est vrai que sur le programme on était assez d'accord mais quand il a fallu trouver les places ça a été à couteau tiré encore avec le PC c'était parfois dans certains endroits très bien dans d'autres endroits ça a été horrible genre à Narbonne où il y a Malvésie qui fait la première étape pour les centrales nucléaires qui traite le traitement le PC a fait un tract contre la liste du mouvement d'en commun en disant qu'on était des irresponsables on était des endroits mais il y a eu d'autres endroits où ça marchait très bien j'ai cru se comprendre par la copine PC qui est élue de mon département que quand même ça ne baigne pas chez vous puisque bien que vous affichez un seul groupe il y a en fait trois sous-groupes mais bon ce qu'elle m'a expliqué moi je voudrais parler surtout d'autre chose c'est que dans l'aude où je suis on a fait deux campagnes municipales à peu près avec les mêmes personnes et des citoyens on a fait les dernières départementales ensemble avec Nouvelle Donne PG PC et et je sais plus enfin et ensemble enfin bref donc on a fait un certain nombre de choses c'est pas facile et des fois je me dis j'en ai marre je veux plus faire tout ce travail interne si on veut aller parler aux gens parlons-leur de l'écologie et passons pas 90% de notre temps à essayer de se comprendre entre nous néanmoins je me dis qu'il faudra y arriver et la question que je me pose et que je vous pose maintenant et parce que j'ai pas de réponse c'est comment on va faire parce que forcément le législatif ça va être une pause chacun va vouloir son financement public et donc on va présenter chacun de notre côté comment on fait pour pas défaire la dynamique qu'on on a tellement de mal à mettre en place mais qu'il faudra qu'on mette en place qu'on continue parce qu'on n'arrivera jamais tout seul le LV vraiment voilà mais c'est juste une question merci donc Timothée Montsambar est à côté de Lille donc moi d'abord je vais te dire à Sandrine et à Enzo je crois que je te l'ai déjà dit mais moi je suis assez content de la fin de la campagne parce qu'on a bien rassemblé sur ma commune on a récupéré deux nouvelles donnes qui sont hyper sympas ils étaient là c'est les deux seuls de la région je suis peut-être un des seuls à être content de ça mais voilà exactement et en 2020 j'organise une petite fête il me faudra 35 personnes et je crois qu'ils seront invités voilà je voulais revenir sur un truc que tu as dit Sandrine c'est sur le fait qu'on n'apprend pas de nos échecs et je pense effectivement sur ma commune on était dans un canton où au départemental on est parti en alliance avec le front de gauche et avec un super candidat de la vie associative qui était connu sur tout le canton et tout ça et on a complètement enfin on est parti la fleur au fusil l'EPS c'est des cons etc et on a sous-estimé la stratégie d'EPS qui nous a retourné ça contre nous en disant vous divisez etc et ça a plutôt bien marché quand vous allez chez les gens les associations qui refusent de vous recevoir etc et je pense qu'on a reproduit ça effectivement au régional c'est à dire qu'on a été trop enfin ça se voyait le PS attendait que ça qu'on leur dise d'aller se parvoir et pour pouvoir retourner le truc contre nous et donc je pense qu'il faut qu'on fasse plus attention à ça ils ont 40 ans de réflexion politique et de stratégie politique derrière eux et il ne faut pas sous-estimer ça et nous je pense qu'on a mis effectivement dans l'histoire de la motion qui a fait partir l'on va s'en placer et on avait mis non au parti socialiste pour faire plaisir aussi au PC je crois quand il y avait des trucs comme ça et du coup ça je pense que ça a vraiment marqué parce qu'on a divisé on leur apportait la preuve que finalement c'était nous qui divisions la gauche et nous qui s'en sommes servis alors qu'évidemment ce qui divisait la gauche c'était le gouvernement c'était Valls etc et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le parti socialiste et sa stratégie pour les prochains rassemblements voilà Merci Monique Alors moi je suis actuellement conseillère régionale de Valls dans les 4 européennes dans les 8 de rassemblement moi il y a un premier point qui est que ce terme de rassemblement a été moi je pense relativement illisible pour les enfin je dirais les citoyens et d'autant plus que nous avions une liste PC qui du coup a utilisé le logo front gauche et on avait tous les deux le logo front vous voyez ça a été quand même ça c'est juste un élément qui n'a pas été dit que je pense quand même important et quand même ça reste compliqué cette notion du rassemblement enfin c'est à dire ce terme là parce que les gens ils ont l'habitude de voter enfin ou en tous les cas ils se situent par rapport à des étiquettes politiques donc ça ça reste une vraie question mais je reste complètement d'accord sur le fait que ça vaut le coup d'être dans cette dynamique parce qu'on ne sera pas tout seul par contre ça me paraît assez important je pense que Europe Ecologie est certainement un socle essentiel pour que ça fonctionne ces rassemblements voilà ça reste pour moi le premier élément je pense que les Europe Ecologie pas partout mais dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes n'ont pas joué le jeu partout loin de là très loin de là et que donc on a de vrais questionnements sur comment parler de ça en interne enfin comment le faire vivre en interne cette question d'aller vers les autres pourquoi on irait juste que vers les citoyens on peut aussi aller vers d'autres gens qui sont dans des partis politiques enfin il y a quelque chose d'étonnant dans le fait qu'on parle d'ouverture mais que dès que c'est quelqu'un d'un autre parti politique qui pourtant pourrait être proche de nous sur les idées on a un peu de mal voilà et donc je pense quand même qu'il va pour continuer je dirais que il y a des personnes au sein d'Europe Ecologie qui sont prêtes à aller voir d'autres qui ne sont pas de leur bord et prêtes à engager quelque chose et à permettre et donc qu'on va être obligé de jouer sur ces deux choses là c'est à dire des relations concrètes et qui sont aussi des relations personnelles et qui ne sont pas seulement des relations de partie à partie voilà donc ça c'est un élément qui me paraît important et notamment ce que tu racontais sur les cantonales me paraît assez important dernière chose c'est et bien nous aussi justement au niveau Europe Ecologie on est quand même très très pris sur le fait que PC va des rétros satanases quoi et mais évidemment évidemment globalement ceux d'Auvergne-Rhône-Alpes moi non plus je ne voulais pas les voir sur la liste mais heureusement qu'ils n'y étaient pas c'est une catastrophe mais voilà mais du coup à d'autres endroits ça marchera c'est à dire qu'on est dans des choses qui sont à géométrie variable voilà c'est ça voilà et que il y a ce que tu disais sur PC compatible c'est super mais voilà chez nous ils ne sont pas compatibles pour l'instant peut-être qu'ils évolueront encore voilà je crois que c'est tout voilà alors moi Michèle je suis une école hollandaise et je voulais parler de la petite grande bastion socialiste et donc ils nous ont contacté bien sûr il n'était pas du tout question d'alliance avec nous on est un petit parti et en plus les grosses différences LGV Notre-Dame-des-Landes l'intention de faire dans le sud des Landes un grand golfe avec complexe hôtelier une vague artificielle vous imaginez bien c'est pas du tout donc il n'était pas question de faire la moindre alliance avec eux il y a eu les communistes qui ont été contactés aussi ça c'est très mal passé puisqu'ils sont aussi pour le golfe et pour pas contre la LGV donc nous on est parti tout seul voilà on est parti tout seul c'est deuxième tour aux surprises Europe Ecologie fait une alliance avec le PS je vous avoue qu'en tant militant de base on a mal vécu parce que ça s'était très mal passé avec les socialistes quand on les avait rencontrés brusquement entre les deux tours il n'y a plus de soucis il n'y a plus de problèmes on s'arrange il paraît que sur la LGV c'était laissé en suspens enfin bref du PIPO alors les gens qui votaient pour Europe Ecologie ils n'ont pas bien compris ce qui s'est passé et oui on n'a pas le choix mais si c'est pour être le copiant du PS moi je ne suis pas d'accord et résultat bien sûr ils nous ont donné des élus bien sûr mais la copine qui fait partie du conseil général nous dit qu'ils n'ont jamais vos chapitres je ne sais pas si on a tellement gagné dans cette histoire merci Pierre Mériot moi je suis j'ai participé je voulais intervient sur deux campagnes sur Grenoble et j'ai participé à la campagne des régionales en donnant un coup de main notamment sur l'aspect de la communication de cette campagne et quand on fait un rassemblement même si on arrive à se mettre d'accord sur le projet on l'a fait effectivement comme l'a dit Jean-Charles ça a quand même été un petit peu plus compliqué que ce qu'il a raconté sur la question de la gestion de la communication je voulais en même temps répondre à la question de Corinne sur la question de l'équilibrage des têtes de liste départementales entre les différentes composantes des mouvements où c'est vrai de mon point de vue que ça s'est passé comme ça et le résultat est qu'on n'a pas donné de tête de liste départementale à toutes les composantes du rassemblement ce qui s'est avéré un peu plombant quand même parce qu'après il a fallu faire ce que Sandrine disait par ailleurs de la calinothérapie et les têtes de liste et la directrice de campagne et les gens qui étaient dans le comité comme on a passé beaucoup de temps à faire et ça c'est un vrai problème à un moment donné si on accepte de rentrer dans une démarche de rassemblement qui mérite d'être appelée autrement parce que je suis d'accord avec Monique rassemblement ça ne veut rien dire en soi ça ne qualifie pas politiquement le projet donc Un Nouveau Monde était un excellent truc de ce point de vue là parce que ça qualifiait immédiatement le projet politique donc on a à mon avis loupé cette étape là et en plus il faut regarder la réalité en face aussi on a été plombé par les plus minoritaires comme d'habitude à savoir ensemble qui a été compliqué à gérer pendant la campagne parce que besoin de mise en visibilité sans arrêt sans arrêt moins on est plus on est petit plus on va être visible donc il faut réfléchir à ça avant je le dis parce que pour les campagnes à venir je pense que c'est inévitable vu la période politique et en ça je suis d'accord avec Jean-Charles il va falloir continuer parce qu'on n'est pas si nombreux à faire face à la vague terrible qui est en train de nous déferler sur la tête mais il faut payer le prix je veux dire il faut accepter de payer le prix à un moment de l'union il faut discuter sérieusement et cantonner les gens là où ils sont le meilleur ça aussi c'est difficile à faire parce qu'à un moment donné il faut arrêter de dire de façon un peu démago tout le monde est capable de tout faire dans une campagne etc c'est de la connerie je veux dire tout le monde le sait quand on travaille en urgence Enzo il dira peut-être sur des questions comme machin le communiqué de presse à sortir dans l'heure etc c'est pas vrai que tout le monde est capable de tenir un stylo ou un clavier dans la même condition etc et cette question là elle est quand même difficile à régler dernière chose que je voulais dire et là je reviens sur la question grenobloise l'expérience de rassemblement à Grenoble c'est pas pour décourager des copains mais on a réussi parce que ça fait depuis 1983 qu'on cherche à établir les conditions de rassemblement et l'ADES en tant qu'outil associatif qui ADES ça veut dire association démocratie écologie solidarité je vous invite à aller regarder le site internet c'est un des mieux faits de France pour ce qui est de la culture d'un mouvement politique local ça veut pas dire qu'il faut apprendre toutes les pages évidemment mais pour regarder le combat sur l'eau le combat contre Carignonne etc c'est là dessus que c'est documenté et c'est à partir de cette base là c'est parce qu'on avait pris l'habitude au sein de l'outil ADES d'arriver à faire bosser ensemble des gens de différentes composantes alors beaucoup plus diverses encore que celles qu'on a représentées là qu'on a réussi à monter le truc et enfin dernier petit truc les cultures politiques et les avantages comparatifs des uns et des autres je reviens sur ce que disait Sandrine on l'a vécu aussi nous sur d'autres angles par exemple la campagne grenobloise où on a tout misé sur le porte-à-porte et bien c'était pas mal d'avoir l'organisation un peu militaire entre guillemets du PG parce que eux ils savent faire des trucs que nous on sait pas faire c'est rendez-vous à 17h à tel endroit et je veux voir tout le monde au garde-à-boue etc et bien les gens ils y sont les gens ils y sont je suis désolée ça marche je suis désolée j'accueille d'autres parties dont le PC le PG etc juste pour dire deux petites choses sur l'EPS qui nous a identifiés comme diviseurs je suis pleinement d'accord je l'ai dit dans mon bilan après moi ce que j'ai trouvé c'est qu'il nous était nous impossible de sortir de ce rôle-là c'est-à-dire que vraiment et tout ce qu'ils ont mis en place comme stratégie y compris ce référendum ne nous a pas permis de sortir de ce rôle-là et ça je trouve que c'est un très gros enseignement qu'on doit avoir pour les présidentielles parce que pour les présidentielles il va se passer la même chose c'est-à-dire qu'on va avoir le psychodrame de Marine Le Pen au deuxième tour et c'est vous qui divisez la gauche etc. et du coup je ne sais pas comment mais je pense qu'il faudrait qu'on ait un atelier pour essayer de comprendre comment sortir de ce truc-là parce que honnêtement et ça tu as raison nous n'avons pas réussi je n'ai pas réussi à sortir de ce schéma-là et en même temps les gens qui me disaient moi je me souviens de Cécile par exemple qui est passée plusieurs fois en me disant mais il faut que tu sortes de ce rôle-là et tout ça dès qu'elle avait un micro devant elle elle-même n'en sortait pas parce qu'en fait c'était impossible de le faire parce qu'on était en permanence ramené à ça tout le temps tout le temps sur la difficulté alors sur la difficulté de travailler avec les autres nous on a eu un épisode qui a été magnifique ça a été le logo alors en fait le logo le principe c'est qu'il fallait qu'il y ait du rouge pour le PG qu'il y ait du violet pour Nouvelle Donne qu'il y ait du vert pour Europe Écologie et les Verts qu'il y ait une identité visuelle qui permet et à la fin on s'est retrouvé avec le truc c'était des sapins de Noël et on ne comprenait plus trop ce qui se passait mais ça c'est vrai que je pense que pour le coup autant on peut décider des alliances à un moment donné mais il y a tout un travail en amont de ces alliances à faire que nous nous n'avions pas pu faire parce que la définition de la stratégie a été longue et douloureuse et en fait tous les mois d'avant presque je pense qu'on devrait préparer presque en travail caché vous savez en temps caché tous ces trucs-là pour essayer de faire évoluer les mentalités là-dessus et après sur ce que dit Pierre je ressens très fort le fait que c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné cette fois-là dans les conditions très particulières dans lesquelles on était que ça ne fonctionnera jamais et je pense que pour installer quelque chose dans le monde politique c'est comme installer quelque chose dans les médias ou installer il faut vraiment prendre le temps de la construction et les coups de gouvernail qu'on peut donner dans un sens ou dans un autre finalement nuisent à toutes les stratégies à la fin parce qu'il n'y en a plus aucune qui est lisible et ça moi je l'ai ressenti très fort en Orpacal et Picard vous allez pouvoir dire du mal de la tête de l'île maintenant c'est ma plus grande passion merci vraiment pour l'ensemble d'avoir participé à la salle il y a qu'il y a les camarades on reprend le tour de parole dans la salle oui j'enchaîne derrière mon camarade et amis grenoblois parce que moi si lui dit que la DESS a servi à faire bosser ensemble des tas de gens moi j'ai été chargé en 2002 de réussir alors qu'on avait décidé de réactiver le coup de délire de Grenoble qui avait été dans le sommeil de réussir à le faire bosser avec la DESS on y est arrivé je passe ce qui m'importe moi c'est on parle beaucoup des rapports entre parties entre organisations on a aussi ces petites bêtes capricieuses qui s'appellent les électeurs nous les écolos de mon expérience qui remonte à la montagne d'années à peu près ça a commencé on a au moins au départ un électorat qui est très largement commun avec l'électorat du parti socialiste les mêmes personnes votent pour nous pour le PS selon le mure selon le contexte politique selon plein de choses mais ce sont les mêmes et quand on rentre frontalement dans le ventre du PS il y en a que ça ne leur plaît pas parce que mais on ne va pas pouvoir décider etc. et c'est là un problème à mon avis qu'on doit prendre en compte d'une façon ou d'une autre je ne sais pas quel est l'avenir politique du PS est-ce qu'il va tomber jusqu'au point du parti socialiste grec ou est-ce qu'ils vont se réussir à se rétablir en tant que parti mineur sur le modèle du SPD allemand je ne les vois pas redevenir en partie majeure d'une commission non pas après avoir fait la politique de l'homme aucun parti socialiste européen n'y est arrivé donc je ne vois pas pourquoi ils y arrivent elle a été élue avez-vous créé on va peut-être que ça m'est d'un donc Laurent Sulteski a fait sa campagne les régionales 2010 en cours de mandat elle est passée au modèle ou en fin de mandat je ne sais plus exactement en fin de mandat elle est passée au modèle et donc elle a été élue sur la liste de de Wauquiez de Wauquiez en Ronal alors ma question est-ce qu'il y a des liens actuellement entre Laurent Sulteski et les écologistes parce que c'est pas possible que quelqu'un qui a été tête de liste au régional 2010 sous la bannière Europe Écologie des Verts ait perdu toutes ses valeurs est-ce qu'elle a l'invée 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 on se pose la question nous avons eu quand même en PACA Lucas Benamias qui a fait la même chose donc peut-être que PACA est un cas d'école alors on laisse en salle répondre en 30 secondes à cette question que nous tions tous en l'aise et ensuite on reparlera on en parle de la 45 parce qu'elle était très mal en 30 secondes ça va être très dur je pourrais vous en citer des centaines et je pense que Jean-Luc Benamias c'est pas du tout la même chose que Laurence Bichnicki mais des centaines de gens qui en politique changent leur reste et des gens qui sont ici qui sont passés ici à ces journées d'été je pense à un grand responsable d'un parti politique qui a fait voilà qui a été élu en Ile-de-France puis qui est parti ailleurs puis qui est revenu puis voilà il y en a plein partout le problème c'est que voilà après c'est vrai que on garde quand même un lien un petit peu différent et que Laurence est venue me dire bonjour le premier jour de la première assemblée parce qu'on s'était croisés dans un autre monde en me disant je veux saluer les écologistes et qu'elle a été la première à voter différemment que sa majorité sur un dossier éminemment important pour les écolos qui est une autoroute c'est absurde oui les gens du LF ont voté contre oui mais parce que eux ils sont touchés personnellement on va pas montrer dans le débat la campagne et c'est elle qui avec deux autres élus a voté contre aussi le financement je sais plus quelle subvention insupportable contre laquelle on se battait donc voilà ça veut pas dire que je l'ai en sympathie mais pour l'instant sur les 108 élus de la majorité il y en a peut-être que deux ou trois qui parfois osent dire je suis pas tout à fait d'accord avec vous mais elle en est voilà madame oui alors moi je vous ai mis le témoignage d'une élue Europe Ecologie dans une élu de 75 000 habitants la solution MER avec une coalition qui va du MTA jusqu'au MRC MTA PC Europe Ecologie Viver PRG MRC liste non-esprit et j'en oublie un donc on a toute la perte dans les PS le maire et PS alors d'abord première expérience au niveau de la constitution du programme aucun problème ça s'est passé très très bien il était déjà en poste avant moi pas il n'y avait pas de verre dans la presse dans l'équipe au niveau des postes on parlait tout à l'heure des postes grande naïveté alors avec le PC au précédent cantonal on avait eu un point d'écart ils ont eu neuf postes j'en ai négocié trois péniblement et en plus ils ont négocié une attachée et moi je suis toute seule pour faire le boulot enfin du moins on est trois pour faire le boulot donc on a un adjoint et deux conseillers municipaux alors qu'ils ont trois adjoints et six conseillers municipaux donc déjà ça ça s'est passé par en dessous bien entendu on le sait pas il y a un grand savoir-faire du PC à ce niveau là je pense il ne faut pas être naïf il y a des choses comme ça qu'on paye ensuite tout le reste du mandat parce que du coup maintenant on n'a pas du tout le même poids et que maintenant alors pour ce qui est vraiment du programme écologie je n'ai pas à me plaindre je peux quand je veux faire de l'écologie j'en fais quand j'ai des mesures à prendre je les mets en oeuvre on est territoire en indépositive ça ne pose aucun problème ça ne pose pas de problème sur le front par contre ça me pose un problème en termes d'image c'est à dire que maintenant j'ai plus qu'est-ce que part plus le droit de me présenter en tant que maire c'est à dire que quand j'interviens en tant que municipalité mon maire fait les conférences de presse quand il y a une réalisation de l'Ouropéologie oui oui c'est pour tout le monde mais ça devient difficile parce que par exemple pour les départs non c'est un PS qui y va maintenant pour la législative on me dit c'est le maire qui y va il est PS c'est pas question qu'Ouropéologie y aille le maire dit même le maire dit même je ne supporterai pas quelqu'un de ma liste aille aux législatives mais donc voilà ce que je veux dire non ce que je veux dire par là c'est que c'est une expérience il faut savoir qu'effectivement quand on est dans une coalition il y a des choses qui sont bien il y a des choses qui avancent mais ensuite on a des difficultés à tenir notre place et à rester visible et c'est pas évident donc Olivier moi je suis élu municipal dans les Yvelines donc en Ile-de-France et je voulais juste témoigner d'un truc et puis une question derrière j'ai fait une liste commune avec le Front de Gauche pour les départementales à début 2015 et ça s'est super bien passé je me suis dit qu'en tant que militant on avait l'habitude de faire un peu la même chose j'ai retrouvé tout ce qui a été dit sur le PC qui était à l'heure nombreux machins etc. complètement il y a eu des difficultés aussi le jour où je n'ai pas voulu intégrer des trucs dont la seule preuve était qu'ils étaient dans un tract de la CGT on m'a reproché j'écoutais la voix du patronat plutôt que de la CGT bon on a eu toutes ces discussions mais globalement ça s'est super bien passé par contre là où j'étais vachement déçu c'est que les électeurs ne nous ont pas suivi c'est ce que je disais tout à l'heure nos voix plus celles du Front de Gauche et bien ça ne s'est vraiment pas additionné et du coup la question que je me pose derrière c'est les petites bêtes dont tu parlais tout à l'heure les électeurs qui sont derrière on a beaucoup parlé mais c'était un peu l'atelier d'alliances entre parties etc. mais après la question que moi je me pose c'est est-ce qu'il ne faut pas qu'on réfléchisse un peu comme les Espagnols sur les confluences qu'ils ont eues pour les municipales qui n'étaient pas des alliances entre parties mais qui étaient les parties appellent à travailler tous ensemble dans des assemblées etc. est-ce que c'est pas comme ça qu'on sortira du truc on n'y arrivera pas tout seul à construire le truc et moi vraiment c'est l'interrogation que j'ai aujourd'hui en me disant les parties ils ont leur rôle ils sont formateurs ils construisent des programmes mais après est-ce que c'est comme ça qu'on attirera tout le monde c'est que c'est un peu c'est un peu c'est un peu de la pratique pour rassemblement c'est de votre feu pour que vous vous l'appuyez c'est un peu de la grenade qu'on a pris maintenant dans les paniques mais c'est sûr quand on a de la réduction de communication c'est un révélateur que c'est une histoire de mal de toutes les couleurs pour que l'on soit pourtant de l'omodoucourie de nom qui a aucun sens etc. au final c'est la difficulté qu'on a à incarner dans la communication ce qui fait la convergence entre nous et ça montre qu'au fond c'était pas encore mûr alors c'était pas mûr à ce moment-là modulo tous les trucs qu'on s'est pris dans la gueule par ailleurs mais ça le sera peut-être à un moment et ça a été à d'autres élections plus locales moi ce que j'avais dit avec Sandrine aussi c'est que les régionales c'est pas une élection locale c'est ce qui a fait qu'il y ait des analyses différentes à avoir c'est-à-dire que les réussites qu'on a pu avoir sur des cantonales ou des municipales elles sont pas à mettre en perspective avec des régionales qui ont été l'élection en plus régionale la plus nationalisée sans doute de tous les temps donc c'est quand même très différent et après sur le parce que le thème de l'atelier c'est « et après » nous pour prendre l'exemple de ce qui se passe à Lille avec Nouvelle-Dôme on n'a pas trop de contacts c'est un peu fâché pour plein de raisons mais par exemple sans parole où ils font une magnifique qui se convient mais par exemple avec le parti de gauche qui représente quand même quelque chose d'un point de vue militant on avait des liens qui avaient commencé à se créer notamment sur Lille au moment des départementales qui se sont étendues à toute la région et qui sont maintenues les gens alors ce n'est pas des échanges formels mais tout le monde se parle on est amis sur Facebook on va voir des pourcents etc voilà vous savez le poil interpersonnel sur la politique ça joue fortement et on s'est rendu compte ça a été très bien dit que les divergences qu'on avait c'était essentiellement de la sémantique qui fait qu'on arrive à travailler ensemble sur plein de choses et notamment les divergences qu'on a avec le PSG c'est sur les questions internationales et jacobinisme machin donc sur les questions locales il n'y a quasiment rien comme divergences en tout cas les nôtres là je ne le dis pas il y a des autres endroits où ça se passe nul et typiquement nous au départemental à Lille on a fait 20% sur les grands tours et là à chaque fois qu'on se croise à une manif au réunion ou en réunion interpersonnelle c'est toujours 2020 qui est en ligne de mire et on est bien conscients que l'an prochain on part séparément parce qu'aucune raison oui c'est compliqué financement plus tout ça mais ça ne pèse pas du tout sur la construction de l'avenir donc c'est pour répondre je ne sais plus qui se parlait des législatives pour nous en tout cas je parle de Lille mais c'est aussi le cas dans l'Oise ou dans le bassin minier il y a vraiment une conscience des militants de dire voilà 2017 on sait que c'est raté parce qu'il y a plein de raisons qui font que c'est raté c'est pas le moment mais ça solde pas les possibilités de construire quelque chose pour l'avenir et je pense que c'est quand même assez fort surtout que comme ça est débit dans les sols on n'y arrivera pas on a un dernier intervenant dans la salle avant de donner la parole aux intervenants principaux sauf si vraiment ça fait tout le monde mais on peut leur donner quand même une minute chacun Nicolas qui a compris tout ça vas-y tu as compris tout seul que c'était toi oui c'est ça donc Nicolas Bonnet j'étais secrétaire régional au moment des régionales et donc je voulais apporter un point de vue pas forcément différent mais sur d'autres aspects qu'on a peut-être négligé alors on a souvent dit qu'on avait 90% d'accord sur le fond je suis assez d'accord sur ça c'est vrai que le programme a été agréable à élaborer par contre j'en dirais pas autant sur la stratégie parce que moi j'ai personnellement très mal vécu l'entre-deux-trois quand on s'est dit qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on fusionne est-ce qu'on fusionne pas comment on fusionne c'était loin d'être gagné d'avance pour Bad Wauquiez il y avait peut-être une toute petite fenêtre on risquait mais en tout cas moi je pense qu'il fallait la jouer il fallait jouer la fusion parce qu'on ne pouvait pas sinon c'était considéré que Wauquiez avait gagné d'avance donc il fallait jouer la fusion et là-dessus on a perdu un temps fou parce que les composantes PG ou Ensemble tournaient à fond autour du pot sur des modalités de dire mon dieu est-ce qu'on accepte de s'engager à avoir des vice-présidents ou à faire ceci à faire cela et on a perdu un temps fou on a une fusion assez merdique le PC qui avait un score bien moindre moins que le nôtre moins que le nôtre en tout cas a eu plus a eu une fusion beaucoup plus avantageuse dans son sens et pour moi c'est un peu un constat d'échec aussi parce qu'on a passé beaucoup de temps pendant la campagne à discuter au sein du rassemblement sur quelle pourrait être notre stratégie commune et au final tout s'est décidé le soir du premier tour dans une certaine cacophonie donc moi je fais quand même le constat que même si on peut trouver des proximités idéologiques stratégiquement c'est compliqué et quand on parle aussi des proximités idéologiques elles sont vraies quand on est très local sur des municipales même régionales on arrive encore aussi ça dépend un petit peu des compétences mais je pense qu'au niveau national moi ça ne serait pas aussi simple parce que par exemple quand on va commencer à parler de fiscalité je ne suis pas sûr qu'on soit sur les mêmes longueurs d'onde c'est des sujets qu'on n'a pas traités quand on est sur des collectivités excusez-moi c'est des sujets qu'on n'a pas traités quand on est sur des collectivités territoriales quand on est au niveau national on a des traités et je pense que la fiscalité entre taxer le travail taxer l'environnement taxer le capital taxer le capital je pense que ça irait mais sur les autres on aurait peut-être quand même des nuances et pas négligeables et peut-être aussi sur d'autres sujets donc c'est juste pour dire que sur les législatives moi je ne le vois pas forcément aussi simple même si on est quand même parti pour avoir des discussions et enfin on a aussi évoqué la question des logos de l'affichage un petit peu tout ça Enzo le disait c'est une régionale qui était quand même très nationale et de façon générale les régionales sont très nationales parce qu'il n'y a que finalement 20 il y en avait encore moins là il y avait 13 régions maintenant donc c'est un sujet qui est totalement traitable de façon nationale c'est pas une départementale ou une municipale et on avait fait le choix de dire bon bah un peu comme sur la municipale à Grenoble peut-être de dire on est quelque chose de nouveau donc les logos c'est en petit et je pense que les électeurs moi ne s'y sont pas retrouvés parce que vu la campagne très nationale il y avait à mon avis un beau étiquette à aller chercher et je pense qu'on l'a perdu en minimisant l'importance des logos du coup c'est la dernière parlementaire de la salle pour ce qu'il est en état et qu'il y a la fin on a arrumé donc je vais demander pour nous intervenons restant une minute de conclusion avec à la fois les réponses aux questions et une phrase dans la perspective en une minute je ne sais pas dans qu'un vous voulez faire peut-être dans le même si j'en aurais tu as commencé allez donc je vais faire rapide et cela a pris soin de noter quelques il y a effectivement un souci de sémantique Jean-Charles en a parlé tout à l'heure quand on parle d'écologie à ELV et quand on en parle au PC on ne projette pas les mêmes choses et ça de temps en temps quand on fait des alliances je crois qu'il faut aussi essayer de trouver un lieu commun pour que le projet soit perçu entendu de la même manière par les composantes de ces alliances et c'est ce qui de temps en temps a chopé la culture politique vous en avez tous parlé on ne milite pas de la même manière moi je me rappelle d'avoir traqué à des marchés à 5h du matin avec 100 militants communistes et aucun militant écologiste et ils avaient tous des traques c'était la balle c'était vraiment génial je me tournais je me disais allez on y va à charger ils ont été là pendant 4 mois sans discontinuer et c'est génial j'ai retrouvé moi la force militante que d'ailleurs je n'ai jamais connu à l'EV si on n'avait connu il faut dire la vérité il y avait on a joué même les médiateurs alors on est très fort à l'EV on a joué les médiateurs parce qu'on était là à régler le débat dans le débat au sein du Front de Gauche moi je calmais l'EPG avec le PC qui parlait d'austérité alors que d'autres ne voulaient pas bref en gros moi ce que je souhaiterais au sortir de cet atelier c'est qu'on a tous des chemins parcourus des méthodologies des marques de fabrique et on n'arrive jamais à capitaliser même si le mot n'est pas joli de manière à ce que ressort comment vous avez communiqué à Grenoble quel a été l'échelonnement et la progression de la campagne comment vous avez fait en Auvergne-Rhône-Alpes de manière à ce qu'à un moment donné même si le vote ELV est très volatile et je terminerai par ça parce que c'est à la fois Cocasse et Folclos on avait commandé parce qu'on avait un peu de thunes et je suis donc par exemple parce qu'on a commandé d'abord cette campagne parce qu'on avait pris des rênes financières le Front de Gauche est arrivé après voilà pourquoi on avait une équipe de campagne on le servait autour de Sophie Camar ce n'était pas pour détenir un pouvoir absolu mais par exemple on allait commander un sondage pour savoir où étaient les intentions de vote au regard des scrutins précédents et on s'était aperçu que le vote ELV était très volatil qu'il y avait une marge incommensurable où on pouvait faire 5% d'un coup et 20% d'un autre coup et ça c'était terrible mais on n'a fait que 6,54% donc ça veut dire qu'à un moment donné et je rejoins certains le bulletin pour nous il n'était pas vert il était rouge et on a l'air technique il était noir il n'était même pas rouge ça avait été rouge à la nuit alors que l'AEI il était vert le logo la région coopérative il était génial mais effectivement sur un temps long ça aurait marché le manque de visibilité des logos ELV, PC sont de gauche et ça a manqué et donc à fortiori on peut travailler sur un temps long se retrouver sur ces alliances là mais à chaque fois il faudrait qu'on reprenne une sorte de lexique pour dire ne refaisons plus les mêmes erreurs merci Cathy on veut une minute oui oui bon alors je vais répondre à la question de la personne on a posé une mais qui est partie l'histoire des sous-groupes au sein de notre groupe politique bon effectivement l'EPC et l'EPG ont souhaité avoir un sous-groupe bon pour des raisons certainement de visibilité par rapport à leurs électeurs avec l'EPC ça ne pose pas trop de soucis avec l'EPG ça en pose davantage mais voilà comme on se l'est dit depuis le début c'est vraiment des histoires de personnes c'est toujours local c'est pas des situations qui se retrouvent ailleurs et après quant aux législatives pour l'instant on est loin d'y penser bon on est au sein de LV on est vraiment un groupe uni et on sent quand même que c'est difficile ces histoires de rassemblement donc je pense qu'on va attendre encore un peu avant de vraiment se déterminer pour l'instant au sein de la région on est vraiment la tête dans le guidon pour ce qui est de la région et voilà moi la première les législatives me paraissent loin peut-être à tort voilà merci Jean-Charles en une minute ça va être compliqué je pense qu'il faut arrêter d'avoir le débat sur est-ce qu'on réfléchit à un accord sur telle échéance électorale etc on peut l'avoir ça n'a pas d'intérêt aujourd'hui on est dans un système politique où le citoyen est perdu et déprimé 2017 il n'y a pas d'enjeu il n'y a pas de débat sur les législatives et il va falloir offrir quelque chose une réponse un avenir un espoir une ligne après enfin moi je suis persuadé que même si on est les plus beaux les meilleurs et qu'on a raison surtout on ne le fera pas tout seul on va devoir dialoguer y compris sur des débats nationaux et quand on dit dialoguer j'ai déjà dit tout le reste avant ça veut dire être capable d'aller vers l'autre pour le convaincre mais aussi de se laisser convaincre et moi quand j'entends des militants élevés qui disent ça va être compliqué sur des sujets nationaux non ça ne va pas être compliqué il faut déjà qu'on se mette autour de la table et qu'on soit capable d'entendre qu'on n'a pas toujours raison sur tout et qu'on sait même nous tromper pour prendre un exemple concret l'Europe notre Europe celle qui est dans notre nom qui nous identifie partout mais à qui elle parle aujourd'hui quels citoyens s'y retrouvent excusez-moi mais l'Europe aujourd'hui c'est la catastrophe et on la paye fidèle soutien de cette Europe et autant j'ai été capable de dire au PG le service public c'est pas que la SNCF et la SNCF aujourd'hui est le faux sovière du service public il faut qu'on crée un service public régional de transport parce que sinon il n'y aura plus de service public du tout et plus de transport collectif du tout autant il faut être capable de dire l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui elle ne nous satisfait pas du tout mais alors pas du tout parce qu'elle est ultra libérale et on veut une autre Europe et faisons des pas vers nous arrêtons de dire Europe Europe et on ne s'entendra pas avec Mélenchon ou n'importe qui d'autre il ne sera plus là après 2017 comme beaucoup d'autres il faut aussi qu'on soit capable d'entendre que les autres ont parfois raison et que nous on a parfois tort c'est compliqué mais c'est essentiel si on veut recréer un espoir pour l'ensemble des citoyens autre que le système moribond du XXe siècle et au trois quart d'heure merci 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 Merci.